les amis regardez on m'a laissé champ libre de vous de vous présenter cette écus non mais attends regarde allo allo non mais regardez c'est un modèle 1 sur 1 sur une base de corvette et écus est un préparateur un nouveau préparateur qui arrive sur la scène et évidemment il ya plusieurs variantes de la voiture celle ci a plus de 600 chevaux et ça peut évidemment monter jusqu'à mille chevaux et c'est donc je le rappelle c'est sur une base de corvette regardez ça c'est un truc de fou je suis comme un gamin qui découvre quelque chose de nouveau parce que là pour le coup on est sur quelque chose on n'est pas sur le prototype mais on est sur quelque chose vraiment qui va être présenté dans pas longtemps etc donc c'est important de la faire connaître c'est pour ça que je vais bien prendre le temps de vous montrer tout ça parce que là pour le coup ça vaut le coup d'oeil alors regardez c'est un truc de fou parce que donc ce qui fait office de coffre c'est très grand très profond et surtout regarder un peu le jusque et le détail va jusqu'ici etc c'est quand même c'est un truc de fou c'est vraiment bossé l'alcantara jusqu'à dans le coffre avec de la moquette et tout c'est vraiment c'est vraiment très beau et là la couleur elle est magnifique c'est un rouge un peu on appelle ça un rouge lucifère dans le jargon tuning regardez l'aide de feu les prises d'air qui sont très belles regardez il ya un vrai boulot qui a été fait c'est à dire que vous sentez que le boulot le taf de la carrosserie il est mythique c'est à dire qu'il est vachement beau il est vachement bien fait etc vous avez des jantes très belles toutes noires avec le liseré alu qui est ici mais le liseré en fait si vous voyez il est incorporé dedans en fait c'est pas comme les autres liseré où c'est jusqu'à la bordure là c'est vraiment incorporé dedans là vous voyez je suis choqué je suis choqué on va voir l'intérieur après je suis choqué de la voiture c'est un truc de fou vraiment non mais vraiment 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 évidemment tout est optionnable c'est à dire que par exemple là ce que je vous montre dans son ce modèle là est à 150 mille euros mais en discutant un peu avec le proprio ça peut monter en fonction de votre configuration on peut atteindre les 500 mille euros et les mille chevaux est ce que vous vous rendez compte à l'eau on se réveille à l'eau j'aime beaucoup moi cette bande là en chrome foncé qui va jusqu'à là qui fait le tour qui revient comme ça c'est vraiment un truc de fou là vous avez le retro qui est ici avec la petite l'aide et c'est très sympa qui fait office de répétiteur et après on arrive à la jante avant l'étri est très grand ici et le disque aussi il est beau après on arrive à l'avant 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 il est waouh l'avant et waouh regardez tout ça ça c'est vous voyez ici que des lettres qui partent ici les phares sont comme ça et les deux gros feux de calandre incorporé qui sont enfin c'est c'est pas blanc blanc c'est teinté voyez par exemple la couleur de teinte de celui ci est différente à la couleur de teinte de l'halogène qu'on a ici c'est vraiment vraiment une très très belle voiture et là on est vraiment sur quelque chose c'est j'ai l'impression regardez j'ai l'impression d'être vraiment là c'est un truc que je vois jamais donc c'est la première fois que je la vois c'est vachement regarder c'est de la fibre j'ai l'impression parce que c'est vachement vachement léger on en est jusqu'à la regarder le niveau de finition qui est là et tout c'est vraiment de la folie je vais vous dire un truc généralement je filme beaucoup de voitures moi vous me connaissez je suis à droite à gauche tac tac en train de filmer des voitures mais là ça veut dire qu'il ya vraiment 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 tout le monde qui regarde c'est on est on est assez tôt j'ai demandé au proprio de venir assez tôt comme ça on n'allait pas être emmerdés par la circulation et les conneries et là pour le coup je peux vous dire un truc c'est qu'il ya vraiment tous les gens qui passent ils regardent la voiture parce qu'au début vous pensez que c'est une corvette mais quand vous voyez la voiture là vous vous dites c'est un truc de fou parce que vraiment c'est un truc de ouf après ici regardez le seuil de porte c'est la texture est inconnue c'est à dire que le motif est inconnu on voit pas ça dans d'autres voitures regardez je vais vous montrer de façon donc là le taf de céleri est magnifique parce qu'on voit que là on est sur de l'alcantara perforé avec des surpiqûres rouges là on rebascule sur de l'alcantara normal en son beauze toujours le top et là après on repart et ça c'est encore de l'alcantara ici et qui finit encore avec l'alu brossé après ça c'est un alu je sais pas comment on peut appeler ça strié ou quoi on arrive sur de l'alcantara rouge regardez combien de motifs on a en fait on a un deux trois quatre sur le même panneau de porte et deux matériaux bien différents c'est de la folie tout est en alcantara c'est à dire que même jusqu'à jusqu'ici tout ça c'est de l'alcantara oui c'est beau c'est matelassé et c'est c'est vraiment là on est vraiment sur quelque chose d'hyper sérieux regardez le volant ça c'est de broder donc ça c'est du vrai donc c'est vraiment brodé là on retrouve ce matériau ici qui est sublime qu'on va retrouver ici aussi encore d'alcantara du jet black ici alcantara surpiqûres alu alu jet black c'est de la folie vous rendez compte le niveau de détails qu'il faut console centrale typique de la corvette mais un code couleur bien différent c'est à dire que regardez la variante alu chrome alu brossé chrome c'est un truc de fou et là après on repart encore sur de la broderie ici l'alcantara rouge ici et là après vous connaissez le panneau de porte et c'est à dire que la voiture sort comme ça ça c'est une commande d'origine il y en a une un sur un demain vous faites la vôtre quatre mois de délai seulement et vous pouvez aller payer 500 mille et sortir avec une voiture unique de 1000 chevaux frère ah non pas du tout c'est un truc de faux les 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 palettes au volant sont rouges de la couleur de la carrosserie extérieure ce qui est très très beau c'est vraiment sérieux comme tu regardais là ça se finit comme ça avec une bordure une belle bordure qui est en cuir donc c'est à dire que même sur le siège vous allez avoir de l'alcantara et de la broderie du cuir c'est bon là c'est une forme de matériaux du carbone qui est top on est dans les mêmes dimensions que la corvette évidemment avec là vous le voyez le toit s'enlève etc alors regardez c'est très important les amis le plafonnier est en alcantara mais là vous allez sur des stris et c'est de plus en plus rouge je suis choquette ça va regarder boulot et dingue le boulot et dingue on a vu quand tu commences à jouer avec ce bouton tu vas direct en enfer c'est ouf le volant est hyper doux ça c'est de la voiture ça c'est de la voiture quand j'ai appuyé la voiture parce que j'ai mon pied qui est à terre la voiture s'est soulevé d'un côté et là c'est vraiment je vous le dis j'en ai filmé un des voitures j'en ai filmé mais là tout de suite au niveau du son au niveau du tremblement au niveau de la sensation que je ressens je peux vous assurer qu'on est vraiment sur quelque chose de très 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 sérieux et honnêtement j'ai hâte j'ai hâte d'aller faire un tour alors vous l'aurez compris je suis pas le propriétaire je peux pas moi même la conduire alors que j'en ai vraiment qu'une envie je vais mettre à côté je vais le laisser le propriétaire conduire et je vous donne mon ressenti sur la voiture donc on est parti regardez multi caméra il y avait beaucoup de caméras bref et mon avis on peut une fois qu'on sait une fois qu'on a arrêté ou sous un sous en dessous d'une vitesse ou en dessous d'une vitesse à mon avis on peut devoir utiliser les caméras voilà donc là il nous explique en anglais qu'à partir d'une certaine vitesse on peut pas on peut pas on se met en parc en fait si on se met en parc là à mon avis on peut utiliser les caméras on part donc là on arrive à voir etc une fois à mon avis qu'on va passer la marche avant voilà c'est ça que je voulais vous voilà très bien plusieurs vues très bien on a assis bien on est bien assis on a une impression de confort dans la voiture qui est qui est qui est parfait ça veut dire qu'on est bien assis on est bien à l'aise c'est rigide et la différence en fait des corvettes c'est que vous avez une atmosphère intérieure qui est plus du tout pareil c'est à dire que l'atmosphère que dégage la voiture on sent qu'on est sur quelque chose vraiment pour moi j'ai l'impression d'être dans du fait main c'est à dire que quand vous regardez les matériaux qui sont ici le fait que ça soit perforé ici le fait que ça soit lisse ici la broderie qui est là et le rappel de rouge ici ici et franchement j'ai vraiment 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 l'impression que si vous sortez là aussi vous configurez vous même la voiture à mon avis le fait de la faire à votre image c'est vraiment quelque chose qui va ça sera à vous quoi c'est votre voiture etc après évidemment j'ai absolument rien contre une configuration comme ça on me la donne je la roule direct parce que la configuration est très belle le rouge est très beau et ça se marie vachement bien avec l'intérieur ça c'est vraiment c'est vraiment une vraie beauté maintenant la chose aussi qui choque une fois qu'on est assis à l'intérieur c'est qu'on voit un peu la prise d'air ici qui monte comme ça et c'est vraiment un truc de fou c'est à dire que vous la voyez vraiment c'est à dire qu'en étant assis moi je vois ça voilà et ça c'est un truc ça c'est un truc pour moi qui nous rappelle vraiment qu'on est sur quelque chose de sérieux les manières on peut la conduire j'ai l'impression dans un mode qui est confort ce que là je le vois allumé au tableau de bord ici vous avez limite le mode éco qui est enclenché après si on commence à mon avis à jouer avec les modes et on la met vraiment en pur sport là à mon avis on va retrouver vraiment des immenses sensations et je pense que cette voiture là c'est c'est un putain d'avenir en tout cas alors la route étant un peu mouillé évidemment ce nombre de chevaux sur le train arrière c'est ça sert même à rien d'essayer d'appuyer et c'est puisque malheureusement à part rester sur place on va rien faire de fou mais quand même c'est important de montrer c'est important de montrer un peu le comportement et mon ressenti on est sur des pavés ça secoue sans secouer ça veut dire que là on est dans une cartographie qui fait que la voiture est encore entre parenthèses conduisible c'est à dire qu'on n'est pas vachement rigide on n'est pas vachement tape cul etc mais j'ai la sombre impression que si on commence vraiment à appuyer il va vraiment se passer quelque chose de phénoménal parce que c'est un truc de fou déjà là bas ça marche très bien alors là ça doit être la folie à mon avis en temps sec avec le petit toit décapoté qui va très bien là à mon avis on doit on doit vraiment réussir à se faire des des plaisirs plus plus fous les uns que les autres en fait au moment où on appuie on retrouve tout de suite la sensation de la voiture qui va décrocher de l'arrière et c'est logique parce que pavés routes mouillées etc ça pardonne pas bon après maintenant on n'est pas bon on n'est pas là pour faire un top speed en pleine rue etc on est là déjà pour présenter la voiture de fond en comble etc les matériaux et tout machin c'est vraiment une très belle voiture à la fin de cette vidéo de toutes les manières puisque quand on va se regarder là dans pas longtemps je vais vous la remontrer de dehors dans sa globalité et je vais vous faire entendre le bruit de l'extérieur est en fait à la fin je vais vous expliquer comment suivre un peu le cheminement de la voiture sur les réseaux sociaux parce que c'est important déjà d'une part de faire connaître la marque de deux de faire vivre une passion et vous vous êtes mes abonnés je vous connais je sais que vous aimez bien les choses qui sortent un peu de l'ordinaire alors là concrètement on est en plein dedans et évidemment il faudra que vous si vous avez envie vous si vous vous intéressez un peu à la voiture au potentiel au futur de la marque faudra absolument que vous alliez suivre les réseaux sociaux et tout pour voir ça en tout cas moi ça a été un honneur parce que je sais que cette voiture a jamais été présentée et que on l'a gardé bien au chaud dans un parking le fait d'être le premier à pour ne pas être vulgaire parce que je me suis contenu pendant toute la vidéo et je vais me contenir jusqu'à la fin mais être le premier à la dépuceler ça m'a vraiment fait plaisir en tout cas mais 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 en tout cas vraiment moi je suis conquis un truc qui me rend fou dans cette voiture ce qu'on est vachement bien et les plus je vous dis une configuration comme ça c'est top alors imaginez si vous la mettez à votre sauce mais quoi c'est la folie donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se garer tranquille et je vous remontrer l'extérieur une dernière fois on va faire une petite accélération de l'extérieur comme ça vous allez voir et à la fin on basculera sur les réseaux sociaux etc et en tout cas j'espère que vraiment ça vous plaira parce que moi je suis conquis de cette voiture et je pense que vous aussi ok les amis en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu c'est fou regardez la ligne de la voiture quand même la couleur vu qu'il y avait tellement de bruit j'ai pas réussi à en placer une maintenant c'est bon on a rééteint la voiture on est revenu à un autre endroit initial donc les réseaux sociaux de la marque s'affichent en dessous ainsi que les miens vous pouvez évidemment vous abonner à tout ce que vous voulez moi je vous rappelle que j'ai deux instagram akram junior et akram junior privé n'hésitez pas à suivre les deux puisque les deux se complètent et voilà les amis en tout cas si cette vidéo vous a plu vous me le dit dans les commentaires n'oubliez pas vraiment pour lancer la marque de vous attarder sur cette caisse faites des recherches voyez un peu ce qu'elle développe ce qu'elle disait que c'est ce qu'elle propose etc ce que la marque propose parce que c'est une marque naissante etc et ça serait très important que ça cartonne parce qu'honnêtement il ya vraiment 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 du niveau et ça c'est un truc de fou alors n'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu il y en aura d'autres et puis moi je vous dis à très bientôt les amis merci merci